et bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne GeekTech alors pour cette vidéo en fait ce sera une vidéo très très simple afin de savoir comment gérer la ram donc la mémoire au niveau de votre ordinateur donc windows par défaut quand vous l'installez ou quand vous l'achetez ne vous permet pas d'avoir le on va dire le maximum de votre mémoire interne au niveau des barrettes que vous avez au niveau de votre ordinateur donc on va le vérifier ensemble donc si on part sur l'ordinateur en faisant clic droit propriété donc en descendant un petit peu on constate que j'ai 4 gigas de ram et 2,54 gigas utilisables donc 50% utilisé par rapport à ce que j'ai au niveau de mon matériel donc la manipulation est vraiment simple on va le vérifier ensemble et en cliquant on va dire tout simplement sur deux ou trois choses tout simplement alors donc on va aller sur démarrer dans la partie recherche on écrit msconfig et on peut faire entrer sinon vous avez également la possibilité de faire un windows plus r et vous l'écrivez également dans la partie d'exécuter et vous faites ok ça vous ouvrira la même chose alors du moment que vous êtes sur la configuration système il suffit d'aller sur l'onglet démarrer vous aurez soit un seul système par exemple moi j'ai actuellement un seul système où vous pouvez avoir plusieurs donc vous sélectionnez celui sur lequel vous souhaitez faire la modification du moment que vous l'avez sélectionné vous faites option avancée et dans la partie mémoire maximale au lieu d'avoir la case qui est coché vous la décochez de façon qu'elle soit grisée vous faites ok et vous faites ok ça vous demanderait de redémarrer ou de quitter sans redémarrer bien sûr pour que ça soit appliqué il faut redémarrer l'ordinateur et c'est ce qu'on va faire donc je vous dis dans quelques instants le temps que l'ordinateur redémarre et on continue la vérification donc nous revoilà après redémarrage de l'ordinateur on va vérifier ce que ça va donner on va revenir sur l'ordinateur vous vous souvenez donc que sur les 4 gigas on avait que 2 et vous remarquez que actuellement je suis dans les 3,78 gigas utilisables au lieu d'avoir que 2 utilisés donc vous voyez déjà que le pourcentage a augmenté voilà donc je dirais que pour l'instant c'est le maximum qu'on peut avoir avec les 4 gigas mais si vous avez plus au moins vous aurez pas avoir la moitié utilisée au niveau de la mémoire interne de votre ordinateur donc c'était vraiment très très simple à faire vous avez remarqué que la modification ne prend que quelques clics et un petit redémarrage et voilà tout est remis d'une manière assez correcte et dans les noms donc voilà tout pour cette explication j'espère que ça va vous être utile surtout ceux qui utilisent des logiciels qui prennent beaucoup de mémoire donc 1 giga de plus ou ça dépend en fait combien de gigas vous utilisez donc voilà et combien vous allez gagner ça va vous être vraiment utile pour l'utilisation de vos logiciels et de vos paramètres et bien je pense qu'on a fait le tour je vous remercie de votre écoute et de votre attention et sur ce je vous souhaite une agréable journée merci 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 Sous-titrage ST' 501